Donc, aujourd'hui, on va terminer notre série sur un Corinthien qu'on avait appelé l'Évangile du Crucifié. Cette bonne nouvelle que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, comme on l'a vu au chapitre 15. Cet évangile-là, qui est la puissance de Dieu, qui convainc quelqu'un sans la sagesse d'un langage, sans un discours persuasif, mais seulement par le Saint-Esprit qui allume la lumière, qui convainc les cœurs, qui convainc de cet état de péché-là, qui convainc que Jésus a tout payé sur la croix et qui donne cette foi-là pour se tourner par la foi, pour saisir le pardon de Dieu. Cet évangile-là, qui est lorsque la personne se tourne vers Jésus, Jésus débute en lui cette œuvre de transformation-là qui nous a fermi jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au retour de Christ. Puis c'est Dieu qui amène ces changements-là de vie dans notre cœur, dans notre vie, conforme à sa volonté, comme on l'a vu au chapitre 1. Le but de cette épître-là, d'un Corinthien, c'était d'amener les croyants de Corinthe à vivre selon leur nouvelle nature, puis vivre selon la chair, selon les passions de la chair, qui les amenaient à vivre selon leur orgueil, mais les amener à réaliser que vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, donc vous pouvez carrément changer de cap, vous repentir sur cette vérité-là, puis marcher par l'Esprit de Dieu qui fait cette œuvre-là, qui vous amène à vous aimer les uns les autres, qui vous amène à vivre pour la gloire de Dieu, pas pour votre propre gloire, qui vous amène à vivre votre identité en Christ dans l'Église pour le bien de l'autre, et non pour rechercher mon propre bien à moi. De laisser donc coter nos droits et nos libertés par amour pour l'autre, pour la gloire de Dieu, pour présenter Christ et pour édifier l'autre. Donc pour amener les Corinthiens à comprendre, Paul présentait Christ, tout le long a présenté Christ dans son amour, dans son unité, sa puissance, sa sainteté, pour amener les chrétiens de Corinthe à vivre par amour les uns pour les autres, en mettant leur foi en la puissance de Christ pour les amener à vivre là. Donc aujourd'hui, on finit cette série-là. On a vécu plein de belles aventures, mais j'aimerais vous souligner quelque chose que Dieu a fait pendant cette série-là. Dieu, juste au travail des messages, a sauvé deux personnes. Il y a deux personnes qui sont ici, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Je suis allé les rencontrer, puis ils m'ont prêché l'Évangile. Vous savez que vous avez entendu ça? Bien, François, ça fait un mois qu'on vient au flambeau, puis vous prêchez l'Évangile à toutes les fois. Un moment donné, ça a rentré. Je fais, voyons donc. Gloire à Dieu! Dieu sauve! Dieu sauve, hein? C'est vraiment, vraiment le fun. C'est une belle nouvelle. Donc aujourd'hui, on va voir, en fait, en gros, que l'effet, on va voir l'effet de l'amour. L'effet de l'amour qui est un effet aussi de cette maturité-là par l'Évangile. C'est de vivre, pluguer à Jésus-Christ, de vivre dans cette conscience-là qu'on dépend de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Et il va y avoir un effet qui va faire qu'on va s'aimer les uns les autres, qui va faire que tout ce qu'on va faire va être le fruit de l'amour. Et cette maturité-là en Christ nous amène à avoir une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de qui on est. cette vision-là qu'on fait partie du plan de Dieu, un plan éternel de Dieu, et qui nous amène à ne plus vivre pour nos propres projets, mais pour le projet de Christ. Une nouvelle vision. Donc, ses objectifs à lui, qui sont des objectifs de joie, de paix, de communion fraternelle, puis de mission dans ce monde. Donc, j'ai appelé ce message ce matin, « L'amour, toujours l'amour ». C'est beau, hein? C'est beau. Donc, voici une définition de l'amour que j'ai trouvée sur Internet. J'ai trouvé ça intéressant. Sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant. Sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir du bien, à s'identifier. Donc, vouloir du bien pousse à faire quelque chose pour l'autre. S'identifier à l'autre nous pousse à chercher le bonheur de l'autre, chercher le bien-être de l'autre, comme si on cherchait notre propre bonheur, à notre propre bien-être. On s'identifie à l'autre. On l'aime. On veut qu'il soit heureux. On veut tout donner pour la personne qu'on aime. Et j'aimerais qu'on lise le chapitre 16. Le chapitre 16 est un effet et une application pratique de cet amour-là. Donc, un Corinthien 16. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise, accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Encore une recommandation que je vous adresse, frère, vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaï et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la différence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre? Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Toutes sortes de choses dans ce chapitre-là, spéciales, toutes des choses terre à terre. Paul n'est pas en train d'expliquer une doctrine. Il n'est pas en train de rétablir quelque chose qui ne va pas bien. Il n'est pas en train de rétablir un mauvais comportement. Il parle des choses qui sont concrètes, des choses de la vie de tous les jours, des choses qui se passent là. C'est une photo de ce qui se passe en ce moment à cette époque-là, dans cette situation donnée-là de l'Église de Corinthe, dans l'Empire romain de l'époque. Donc, ça semble être des choses tout à fait naturelles. Paul parle de levée de fonds, il parle de ses projets de voyage, il parle de Timothée, d'Apollos. Par la suite, on voit d'autres personnes, à Stéphanas, à Fortinatus, à Caïcus, et des salutations des Églises, des salutations des frères, se donner des petits becs, des choses vraiment concrètes de la vie de tous les jours. Mais en plein milieu de tous ces versets-là, il y a deux versets qu'on dirait que pas le garoché est là. Deux versets, on dirait que c'est pas rapport. Des choses de la vie de tous les jours, là, boum, deux versets, le verset 13 et 14, il dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Donc, levée de fonds, voyages, Timothée, Apollos, le Fortunatus, les gars, se saluer, toutes des choses concrètes, cette photo-là, puis boum, ces deux versets-là. Mais c'est pas pour rien, ces deux versets-là sont là. Moi, je pense que ces deux versets-là sont le point central du chapitre 16, et non seulement du chapitre 16, mais de toute l'Épître, finalement. et on dirait que ces versets-là font écho aussi à un Corinthien 15, verset 58. On dirait que ça sonne semblable. Je vais vous lire un Corinthien 15, 58, qui dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Ça ressemble un peu à ça. Paul parle de la réalité dans le chapitre 15 de la résurrection. Il dit « Ils encouragent à rester fermes, inébranlables, ne vous laissez pas ébranler par quoi que ce soit. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur parce qu'il y a une résurrection. C'est réel, il y a une résurrection. » Ne vous relâchez pas. Vous êtes assis sur la vérité de l'Évangile, puis l'issue de cette vérité-là, de l'Évangile, c'est qu'un jour, vous allez avoir un corps glorifié, vous allez être au ciel avec un nouveau corps, donc votre travail ne sera pas vain. La réalité de la résurrection est là, et ça apporte ce gaz-là de « Eh oui, par la grâce de Dieu, je vais avancer avec lui, je vais travailler avec lui, je vais chercher toute occasion pour présenter l'Évangile, puis peu importe ce qui arrive, même si je meurs, ce n'est pas grave. L'issue, c'est la résurrection. » Ça donne cette vision-là, ce gaz-là, ce courage-là pour être ce qu'on est. Ce n'est pas la vie ici-bas qui compte. Oui, elle est importante, parce que le Seigneur, sinon, dès qu'il nous sauverait, dès qu'il nous sauve, on disparaît. Il nous laisse là pour être ces témoins vivants de la résurrection de Christ, parce qu'il nous a unis à sa résurrection, et le fait que nos vies changent démontre à tout le monde que c'est vrai que Jésus est ressuscité. Cette transformation du cœur-là est le témoignage de la vie du Saint-Esprit en nous, qui brille pour la gloire de Dieu, qui nous amène à briller pour la gloire de Dieu. Donc, peu importe ce qui arrive, même si vous mourez, ce n'est pas ça l'issue, il y a une résurrection. Il y a une résurrection. Je vais vivre même si je meurs. Donc, ça donne cette hardiesse-là, cette joie-là. Dans les versets 13-14, les exhortations de Paul sonnent un peu comme ça aussi. Apportent aussi le gaz pour vivre ce qu'on est les uns et les autres pour la gloire de Dieu, de vivre par amour les uns et les autres. Oui, la réalité de la résurrection est importante. Il donne une bonne vision des choses. Mais les versets 13-14 nous amènent à bien vivre nos relations les uns et les autres. Et Paul commence par dire veiller. Veiller, c'est le rappel qu'on vit dans un monde dangereux, finalement. C'est la réalité. On vit dans un monde qui est dangereux. Veiller, c'est le rappel de ne pas nous enorgueillir de notre position en Christ. On est assis dans les lieux célestes, c'est la réalité. On est avec Jésus-Christ. On est là. On vit la victoire de Christ dans le ciel présentement qui nous donne cette victoire. mais on apprend tous les jours à saisir par la foi cette victoire-là parce qu'on a les deux pieds sur la terre. On vit dans ce monde dangereux-là et on a besoin de Christ pour nous soutenir parce qu'on vit encore les deux pieds sur la terre. On est encore en présence de la chair, en présence du monde et en présence de Satan. C'est ça la réalité. On est dans ce monde dangereux-là. Donc, à d'autres endroits, on voit dans les Écritures de veiller aussi à cause qu'on est dans ce monde dangereux. Dans 1 Pierre 5.8, c'est dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rône comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans Hébreux 12, versets 1 et 2, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Puis Jésus, dans Jean 17, verset 15, il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Dans ces trois versets-là, il y en a un qui parle du diable, un qui parle du péché, de notre chair, finalement, et l'autre qui parle du monde qui peut être un danger pour nous. Et ces trois textes nous parlent de la réalité des dangers qui nous entourent. De manière, et qu'est-ce qui est intéressant, de manière implicite ou explicite, ils pointent vers quelque chose. Et il y a un moyen de surpasser ces dangers-là. Il y a un moyen de ne pas tomber à cause de ces dangers-là. Puis le moyen, et ce n'est certainement pas nous-mêmes, le moyen suit de manière explicite ou implicite ces dangers-là. Dans les textes qu'on vient de lire, c'est la foi. Dans un pierre, c'est écrit, « Résistez-lui avec une foi ferme. » Dans l'hébreu, c'est « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Puis dans Jean 17, de manière plus implicite, c'est « Jésus prie le Père pour qu'il nous préserve du malin. » La prière de Jésus va être équidossée. Donc, par la foi, on peut mettre notre foi dans le Père qui nous protège, qui nous préserve du malin. Donc, Paul dit au verset 13, « Veillez. Vivez dans cette conscience qu'il y a des dangers. Ne vous pensez pas vous-même trop fort, comme les Corinthiens avaient tendance à s'enorgueillir et de se penser grand, de se penser bon, de se penser beau, de se penser fort. » Mais tout de suite, Paul leur dit, « Veillez. » Mais tout de suite après, demeurez fermes dans la foi. C'est le même mouvement. Veillez, demeurez fermes dans la foi. C'est le même mouvement qu'il y a les autres passages. Paul dit, « Restez debout dans la foi. Demeurez debout dans cette confiance en Dieu qui nous tient debout. » Ensuite, il dit, « Soyez des hommes. » Là, Paul est en train de s'adresser à des hommes. Donc, il demande aux femmes aussi d'être des hommes. « Soyez des hommes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ailleurs, dans un Corinthien, Paul parle que, « Hey, vous êtes comme des enfants. Vous êtes immatures. Je vous aurais bien donné de la viande, vous n'aurez pas été capables de le prendre. Je vous ai nourri au petit lait parce que vous n'êtes pas capables. » Vous manquez de maturité. Il agissait parfois comme des enfants. Donc, Paul les exhorte à être des chrétiens matures. Il les exhorte aussi à se fortifier. Littéralement, à être rendu fort. Mais comment veiller, demeurer ferme dans la foi, être des hommes, être ces chrétiens matures-là et nous fortifier? C'est impossible en nous-mêmes de le faire. C'est complètement impossible. C'est comme si je disais à un bébé qui vient de naître, « Ok, mange tout seul, marche. » « Oui, mais j'ai rien qu'une semaine. » Non, non, non. Dieu, ce n'est pas ça qu'il nous demande. Il y a un moyen pour y arriver. Puis dans Ésaïe 40, verset 28 à 31, on voit la réponse. Il dit, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancèlent, mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. En lui-même, l'aigle n'est pas capable de voler. Mettons, l'aigle est là et il essaie de voler, il ne vole pas. En lui-même, il n'est pas capable de le faire. Ça prend la pression de l'air en dessous qui le soutient. Dieu est notre pression de l'air qui nous fortifie, qu'on peut se confier en lui. L'aigle, il se garoche en bas d'une falaise. S'il ne s'ouvre pas les ailes, il va se planter. S'il s'ouvre les ailes, c'est la pression de l'air qui va le faire se lever. De la même manière, nous, on peut se confier en Dieu, en Jésus-Christ, en sa vie, en nous pour veiller, demeurer ferme, être ces chrétiens matures-là, ces gens qui sont forts, qui se fortifient. Le seul moyen de grandir en maturité, c'est de se confier en Jésus-Christ. C'est le seul moyen. Pas par nous-mêmes, pas par toutes sortes de procédés, mais vraiment se confier en Jésus-Christ. c'est vraiment se détourner de « ok, je suis capable moi-même ». C'est ce mensonge-là que « je suis capable moi-même ». Non, non, c'est une grâce de tout et par la grâce de Dieu. Donc, se détourner de ce mensonge-là et saisir par la foi la puissance de Jésus pour marcher, de faire ce pas de foi-là qu'il m'accompagne à tous les jours. Ça apporte cette autre vision-là, ça apporte le fruit qui est dans le verset 14 que tout ce que vous faites, bien que vous le fassiez avec amour. Ça va être vraiment le fruit de cette maturité-là en Dieu, ça va faire qu'on va vivre par amour les uns pour les autres, par amour pour Dieu aussi. Et cette maturité spirituelle-là va nous amener à avoir une autre vision de la vie, une vision centrée sur Christ qui est mort et ressuscité pour nous. On ne vit plus pour nos projets, on vit maintenant pour les projets de Dieu. Puis on marche dans ces projets et il nous soutient parce qu'on marche dans ses œuvres à lui qui a préparé d'avance pour nous. Puis le chapitre 16 devient quelque chose de naturel et pas quelque chose de forcé. Parce que c'est quand même touché, le premier sujet qu'il n'a pas à la porte dans un Corinthien 16, c'est une collecte, une collecte d'argent. C'est la collecte pour les saints, versets 1 à 4. Bien, ça devient quelque chose de naturel. Il n'y a pas quelque chose de forcé parce que ça devient le fruit de l'amour qui est le fruit de cette maturité-là en Jésus. Donc, qu'est-ce qui est touché? C'est que ce n'est pas juste une question d'argent. Même au Québec, je n'ai jamais prêché sur l'offrande. C'est quelque chose qui est intimidant pour un pasteur de prêcher sur l'offrande. Parce que tu as peur que les gens te jugent « Ah, il veut juste augmenter son salaire. » Bien non, mais c'est une bénédiction qu'on a de marcher par la foi. C'est une mise en commun des ressources pour la gloire de Dieu. Et c'est aussi un moyen par lequel on voit Dieu agir dans nos vies. C'est... Sur papier, ton budget ne marche pas. Mais tu te rends compte à la fin du mois où tout est arrivé. Et Dieu n'a pas revu d'une manière... C'est vraiment une occasion de voir Dieu agir. Mais qu'est-ce qui est doublement touché de ce que Paul demande aux Corinthiens, c'est que les Corinthiens ne sont pas juifs. Et Paul demandait à tous les chrétiens de Corinth de mettre de côté de l'argent le premier jour de la semaine selon leur prospérité. Pas de l'argent là. Là, c'est au-dessus de l'offrande. C'est pas de l'argent pour leur ministère là, là, à Corinth pour soutenir leurs ouvriers à Corinth ou pour soutenir l'évangélisation à Corinth ou pour soutenir les gens pauvres de Corinth. Là, c'est une autre ville, une autre situation et des juifs en plus. Eux ne sont pas juifs. Les chrétiens d'origine juive, les chrétiens à Jérusalem vivaient une grande difficulté à l'époque de Paul. Dans Acte 11, il y avait une prophétie qui annonçait une grosse famine qui a eu lieu du temps de Paul. et à Jérusalem, la ville était surpeuplée à l'époque de Paul. Et à l'époque où ce que Paul écrit, à Jérusalem, on ressentait encore les effets de cette famine-là. Puis en plus, les chrétiens qui vivaient à Jérusalem étaient doublement mal pris parce qu'eux vivaient une persécution. Un peu qu'est-ce qu'on vient de voir avec les chrétiens au Pakistan. quand tu devenais chrétien, tu perdais ton emploi. Non seulement, il y avait une famine dans la ville de Jérusalem, mais en plus, tu perdais ta job à cause que tu étais chrétien, tu étais persécuté. Donc, il y avait une pauvreté énorme chez les chrétiens de l'église de Jérusalem. Ces chrétiens d'origine juive. Donc, Paul suscite par ses lettres, on voit dans les différents épithes, pas juste l'église de Corinthe, mais les chrétiens de la province de la Galatie, de la Macédoine puis de l'Achaïe pour ramasser des fonds pour les chrétiens de Jérusalem. Trois provinces romaines où se trouvait l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, elle, c'est dans la province de l'Achaïe, mais ces églises-là étaient pour la plupart des églises non juives. Des églises d'origine non juive. C'était toutes presque des non juifs, des gentils. Des non juifs, vous avez compris. Était-il juif? Non! OK. On a retenu aujourd'hui que c'était des non juifs. Paul demande à des non juifs de donner pour des juifs. C'est quelque chose de touché. Parce que c'était déjà assez difficile d'enseigner sur l'offrande dans l'église. imagine en plus pour donner pour des gens juifs et toi qui es non juif. On voit dans du temps de Paul qu'il y avait quand même une rivalité même parmi les chrétiens d'origine juive et d'origine non juive. On voit ça dans l'éphésien. Il y avait un mur de séparation et Paul dans sa vision de l'église qui est une vision vraiment juste, une vision multi-ethnique où ce que peu importe d'où tu viens que tu sois juif ou non juif, tu fais partie du corps de Christ. En Jésus-Christ qui nous a unis les uns et les autres par sa mort sur la croix, sa résurrection. On est unis à sa résurrection, on est unis avec lui et on est unis à son corps, à son peuple, on est ensemble peu importe d'où tu viens. Mais il y avait encore cette vision-là qu'il y a une impureté par rapport aux non-juifs et que les juifs disaient « Ah, ils sont impurs, je vais avoir de la misère à avoir une relation avec eux autres. » Mais ça, ça choquait les non-juifs. Eux, ils se pensent plus élevés que nous autres. Fait qu'imagine, Paul arrive, « Hé, les chrétiens de Jérusalem d'origine juive, ils ont besoin, pouvez-vous ramasser des fonds pour eux? » Qui était un acte de foi parce que le premier jour de la semaine, « Hé, tu ne sais pas ce qui va se passer dans le restant de ta semaine, mais quand même un montant d'avance, tu ne lui touches pas, peu importe ce qui arrive, tu vas voir Dieu agir durant la semaine. Tu ne manqueras de rien. Dieu est fidèle. Dieu va te mettre un montant à cœur, tu le mets, puis Dieu est fidèle. » Tu sais, qui ne savent vraiment pas de foi, mais en plus, pour des juifs. Il fallait qu'ils mettent de côté l'orgueil, les chrétiens, mais c'est le fruit de l'amour. Ce n'est pas juste, ce n'est pas une loi, c'était le fruit de l'amour. Donc, Paul, dans sa vision, il y avait cette vision globale du corps de Christ, mais il voyait les églises locales qui prenaient soin les unes des autres dans des situations données. Imagine les chrétiens d'origine juive qui reçoivent que Paul arrive, il dit, bon, c'est les chrétiens de l'église de Corinthe qui vous apportent ça. Et les juifs, tu imagines comment ça peut les toucher dans leur orgueil ou toucher leur cœur. Le Saint-Esprit travaille des deux côtés. hé, ces mangeurs de porc-là, c'est eux qui nous apportent ça. Voyons donc, on voit vraiment la main de Dieu là-dedans. Donc, c'est quelque chose d'actualité pour nous aujourd'hui aussi. Hé, juste pour vous dire, tu sais, on ramasse des fonds pour la maison d'accouchement à Tonou, au Congo. Les femmes accouchent sur des planches de bois là-bas et il y a des fonds qui se ramassent tranquillement et ça, c'est vraiment le fruit de l'amour pour ces gens-là, ces chrétiens-là ou ces futurs chrétiens-là qui sont là, les missionnaires qui travaillent là, ils ont besoin des fonds. Donc, c'est d'actualité aujourd'hui, pas juste pour notre vie d'église à nous de mettre en commun nos ressources pour qu'on puisse briller ensemble dans notre ville mais aussi d'être sensible, que le Seigneur nous rend sensible à des situations comme le Pakistan, ces chrétiens qui souffrent et tout ça. Donc, on peut obéir par la foi, le Seigneur nous demande de mettre en commun nos ressources et des fois, c'est de voir, OK, mais qu'est-ce qui m'empêche de mettre en action? Souvent, c'est notre manque de foi ou notre amour pour l'argent. Donc, on peut vraiment, par la grâce de Dieu, dire, OK, Seigneur, je te fais confiance, j'y vais, je donne une partie de mon salaire pour ta gloire, je te donne à toi par la foi, sachant que tu vas prendre soin de moi et tu vas multiplier tout ça. Donc, c'est quand même le fruit de l'amour qui amène des non-juifs à donner pour des juifs quand il y en a un qui a tendance à mépriser l'autre. C'est vraiment le fruit de l'amour, ce qui est le fruit de cette maturité spirituelle. Dans les versets 5 à 9, on voit encore le fruit de cette maturité-là, cette foi-là, cet amour qui se dégage de ce que Paul parle. On voit que Paul a des projets de voyage, il est en mouvement, il désire constamment être là où Dieu veut l'amener. Il est en mouvement, il n'est pas là, « Ok, là, je suis ici, je vais attendre, je vais voir. » Paul a constamment des projets, on le voit dans les actes, on ne savait pas trop où aller, on est allé en Bithynie à 300 kilomètres de marche. « Hop, le Saint-Esprit nous a empêchés, on était en s'en va, l'autre, j'ai dit Bithynie, c'est l'autre, c'est la misie. » « Hop, un autre 300 kilomètres de marche, ah non, finalement, on ne pouvait pas là. Et dans un rêve, le Saint-Esprit semblait nous amener en Macédoine où il y avait ce songe-là du macédonien qui dit, « Eh, viens, secours-nous. » Donc, Paul est constamment à la recherche de là où Dieu veut l'amener, constamment, constamment. Il lance des perches et lorsqu'une porte s'ouvre, il ne se casse pas la tête, il la prend et il voit Dieu, il voit Dieu agir. Donc, mais Paul, dans sa volonté, il est constamment en lien avec la volonté de Dieu. On voit, au verset 7, à la fin, si le Seigneur le permet. Donc, Paul, il a appris à discerner les portes que Dieu ouvre. Pendant qu'il était en train d'écrire aux Corinthiens, il était à Éphèse en ce moment-là et il dit, « Je vais rester plus longtemps à Éphèse parce que Dieu m'ouvre une porte. Donc, je la saisis, je la prends. Et même si les adversaires sont nombreux. » Je trouve ça intéressant parce que des fois, quand on voit une porte s'ouvrir, on travaille un peu et quand il y a un adversaire qui arrive ou quand il y a une difficulté, une situation, on dit, « Ah, Dieu est en train de fermer la porte. » Ça ne veut pas dire. On peut persévérer malgré. Le Seigneur, il ouvre une porte, « Ok, j'y vais par la foi, je sais que tu m'accompagnes, je la vois, je te vois travailler, je te vois agir, on y va. » Et il va probablement avoir des difficultés, mais je sais que tu vas être là. Donc, Paul avait cette maturité-là de discerner les portes que Dieu ouvre, de les prendre par la foi, de présenter Christ au travail de ça et s'il y avait des difficultés, il persévérait quand même. Donc, il était proactif. Vraiment, les versets 5 à 9, il nous encourage à être proactifs, à chercher activement les portes que Dieu ouvre. Et pour ça, bien, on va à la pêche. On le sait qu'il y a du poisson dans le lac. On tire partout. Il peut même un qui mord. Bien, c'est la même chose. On est là, on est ces enfants de Dieu-là dans ce monde-là. Moi, j'aime ça, je trouve ça excitant quand on est là, « Ok, il n'y a pas de projet. Bon, qu'est-ce qu'on fait? » Je ne sais pas, quelle porte que Dieu va ouvrir? On tire partout et ça fait ding. On y va. Je trouve ça le fun. Je ne sais pas si vous autres trouvez ça le fun. Des fois, je suis comme une marionnette en avant. Je trouve ça excitant de voir Dieu ouvrir des portes. Donc, si on continue, dans le verset 10 à 12, Paul fait un autre appel à la maturité spirituelle et à l'amour pour accueillir Timothée. Timothée, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'est pas nommé dans les premiers versets, dans les premiers chapitres, dans le chapitre 1, quand il dit, « Moi, je suis de Paul. » « Moi, je suis d'Apollos. » « Moi, je suis de Pierre. » Il n'est pas là, Timothée. Il n'y a personne qui dit « Moi, je suis de Timothée. » Timothée, au travers des épites, on dirait qu'il est souvent méprisé. On dirait qu'il y a des indices concernant sa constitution physique qui font qu'on dirait qu'il est toujours dans la faiblesse. « Tout le temps mal pris, ce Timothée-là. Prends un peu de vin pour ton estomac. » « Que personne ne méprise ta jeunesse. » Puis là encore, « Ne le méprisez pas. » Comment il dit ça? Oui, c'est ça. Voyons. Timothée, 10. « Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur, que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix. » Le petit Timothée. Là, c'est lui qui s'en vient. Là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que, tout après, Paul parle d'Apollos. On dirait que Paul répond à une question des Corinthiens. « Hé, puis Apollos, quand est-ce qu'il va revenir? » Paul dit, « Je l'ai beaucoup exhorté, mais il ne veut pas y aller. » Là, c'est Timothée qui y va. « Même si ce n'est pas le grand Apollos, je fais appel à votre maturité spirituelle, à votre amour. Prenez soin de lui. Ne le méprisez pas. C'est un ouvrier du Seigneur. Même si tu ne penses pas que tu es de Timothée, regarde ce que Dieu fait au travers de lui. Prends soin de lui. Même pour voir ses besoins pour qu'il puisse me rejoindre. » Donc, encore là, cet appel, ça ne se fait pas sans amour, ça ne se fait pas sans maturité spirituelle. Quand tu méprises quelqu'un, tu méprises quelqu'un. Mais quand tu es fortifié en Jésus-Christ et que tu t'aimes à cause de Jésus-Christ, bien, s'il n'y a pas de mépris, c'est que tu considères la personne comme étant ce qu'elle est, cet ouvrier du Seigneur. C'est un membre du corps de Christ. Mais lui, Paul l'envoie pour prendre soin des Corinthiens et puis, soutenez-le aussi pour qu'il puisse me rejoindre. C'est une autre vision. Au lieu d'aduler, bien, au lieu de t'enorgueillir en adulant quelqu'un, bien, humilie-toi et regarde l'autre comme au-dessus de toi et regarde ce que Dieu fait au travers de lui. C'est vraiment cette humilité qui vient de cette maturité-là, mais prendre soin de lui, c'est de l'aimer. Et là, Paul continue, il y a d'autres hommes que Paul veut souligner le travail. C'est probablement des Corinthiens qui sont allés rejoindre Paul à Éphèse, qui sont allés visiter en prison, puis ils ont tranquillisé le cœur de Paul face aux Corinthiens. Paul les encourage à se soumettre aussi à de tels hommes qui travaillent à la même œuvre que Paul. Impossible à faire sans cette maturité spirituelle-là qui nous amène à voir l'autre au-dessus et l'amour les uns pour les autres. Verset 19 à 24, une explosion d'amour. Salutations, saints baisers, telle Église vous salue, Apollos et Précile Aquilas vous saluent aussi, vous saluent beaucoup. Même Paul, une petite attention particulière, c'est lui-même qui signe la lettre parce qu'habituellement c'était un secrétaire qui écrivait la lettre, Paul le dictait puis un secrétaire écrivait, mais là, pas le prix de crayon puis je vous salue de ma main, moi-même je vous salue. Une petite attention, j'écris mal mais je vous salue. Le verset 24 qui parle de cet amour fraternel-là que Paul ressent pour les Corinthiens. Mais tout ça, cette vision d'amour-là, c'est cet amour-là pour le Seigneur. On voit au verset 22 si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit voué à la destruction. En dehors d'aimer Jésus, il n'y a aucun avenir. Il n'y a pas d'avenir du tout. Tout est pour Christ et par Christ. Et Paul dit Maranatha. C'est un souhait. Ça semble être un souhait qu'il dit Seigneur reviens. Seigneur reviens. Cette vision-là de l'éternité encore, cette vision-là de cet amour-là avec Dieu. Seigneur, viens. Cet amour pour les uns et pour les autres centré sur cet amour-là pour Christ. Donc, je pense vraiment que la clé de mettre en action toutes les pitres de Paul aux Corinthiens, c'est cette découverte-là de l'Évangile qui nous transforme, qui nous amène à marcher dans cette sainteté-là, dans cette vie avec Christ, dans cet amour pour les uns. Ça découle vraiment d'un amour pour les autres. Et c'est ça le problème des Corinthiens tout le long. Hé, Christ n'est pas divisé. Christ est puissant. Puisez votre force en lui. Fortifiez-vous en lui. Il vit en vous. Et de la même manière, pour nous, aujourd'hui, c'est pareil. C'est Jésus la clé d'un mariage heureux. Jésus, c'est la clé de notre unité. Jésus, c'est la clé de notre marche dans la sainteté. C'est la clé de mettre de côté nos libertés pour le bien de l'autre. C'est la clé pour vivre nos rôles différents liés à notre genre dans l'Église. Le super chapitre de 1 Corinthiens 11. Le fait de vivre les dons spirituels, le fait d'avoir les yeux fixés sur le retour de Christ à chaque instant, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous pousse à faire ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre notre foi en Christ puis dire oui puis par la foi sachant qu'il nous accompagne d'y aller, d'y aller tout simplement puis on va le voir agir, on va le voir porter du fruit à sa gloire au travers de nous. Donc, on peut tout simplement mettre notre foi à chaque instant en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette belle aventure d'un Corinthien. Seigneur, c'est toi qui es central dans cette épite. C'est ton évangile. C'est ce que t'as fait sur la croix pour nous. Il n'y a rien en dehors de ça, Seigneur, qui peut nous amener à vivre cet amour les uns pour les autres, à vivre notre identité. Il n'y a rien d'autre que toi, Seigneur. On veut mettre notre foi en toi. Viens illuminer les yeux de notre cœur à chaque instant, Seigneur, pour qu'on puisse approfondir encore plus notre compréhension de ton évangile, mais pas juste notre compréhension avec la tête, mais aussi de nous abandonner par la foi en tes mains pour que tu puisses nous faire grandir, Seigneur. C'est notre souhait. On veut vivre cette Église qui te rend gloire, Seigneur, que les anges regardent et disent « Wow! Gloire à Dieu qui a sauvé ces personnes-là, qui les a amenées là, Seigneur. » Et merci parce que par la foi, on peut vraiment s'abandonner en tes mains. Merci, Seigneur. Amen. Je veux juste vous finir par la lecture.